bonjour alors comme promis on se retrouve pour le canvas voilà la bête donc je suis venu coller deux engrenages qu'il ya eu chez action et une clé rien de bien compliqué je vais passer au gesso maintenant on descend on va faire quelque chose ne veut pas qu'on fait d'habitude hop non je vous approche moi donc on va se resservir on va prendre des gants un gant propre parce que les autres sont vraiment tracras voilà donc on prend un grand moi je prends des gants parce que bon je mets pas mes doigts et on va venir patouiller là dessus voilà tout simplement et coller des petites choses alors je vais prendre un ciseau je sais pas où je les ai mis attendez je reviens donc je suis venue prendre des fleurs de chez action de la couleur que vous voulez moi j'ai pris jaune mais vous pouvez les prendre de n'importe quelle couleur quelques embellissements en métal qu'on va garder peut-être couleur métal et et on va prendre de la colle chaude alors pour ça il faut que je vous débranche là que je récupère ma préprise d'ailleurs ça serait bien que je la colle là ma prise voilà voilà je vais chercher le pistolet à colle parce que il est caché il est caché mais alors caché où comment vous dire que c'est pas le bazar chez moi mais presque pas non c'est le bazar c'est le grand bazar je sais pas ce que j'en ai fait alors attendez je vous m'en pose voilà donc c'est en train de sécher de tu me tue béa de chauffer voilà hop mais toi comme ça on va venir prendre un petit pochoir un petit pochoir quelque chose de pas compliqué un petit pochoir voilà un petit pochoir avec des ronds on va prendre la pâte à structure voilà et puis on va venir faire un petit pochoir et puis on va venir faire des petits dessins alors si j'arrive à trouver le bout parce que d'où et comme je suis on ne trouve pas forcément le bout voilà je pose voilà donc on prend de la pâte à structure voilà on va venir faire des pâte à ronds on fait des petits ronds donc on fait les petits ronds voilà hop on va venir faire des pâte à ronds et des petits carrés ici on va venir faire des pâte à ronds et des petits carrés ici on va venir faire des petits ronds on va prendre de la pâte à couture de la pâte à couture voilà hop voilà voilà je mets en pause et je sèche donc voilà ce que ça donne je ne sais pas si vous voyez voilà et puis après on va venir s'amuser avec des aquarelles vous allez me dire c'est pas si top pour faire du mix média et ben si justement c'est parfait on enlève ça on va enlever l'eau sale voilà 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 donc on va venir prendre de l'aquarelle voilà et puis on va venir tatouiller et ben pour une fois avec nos doigts alors on va prendre allez on va prendre cette couleur voilà il y a un peu trop d'eau voilà j'ai tout fait tomber allez c'est un peu foncé ça j'en ai mis un peu trop mais c'est pas grave parce que de toute façon on va venir mettre d'autres couleurs voilà très pigmentées c'est ça voilà 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 on s'en colle un peu partout aléatoire 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 voilà hop voilà voilà pour celle-là ensuite ah une portée ouverte à la maison une portée ouverte ça claque ça claque que ça claque alors on va venir mettre un peu de 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 on va mettre du curry aujourd'hui j'ai envie de patouiller avec mes doigts voilà et oui ça m'arrive de temps en temps ça arrive c'est juste je vous rappelle de l'aquarelle c'est les aquarelles de c'est ceux-là voilà voilà de chez Action donc c'est une copine qui me les avait qui me les avait trouvées moi j'avais essayé de les trouver ici mais et ben non ça ne marchait pas il n'y en avait pas voilà donc voilà on va essayer d'en coller un peu partout voilà 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 quelque chose d'à peu près uniforme alors ensuite on va prendre un violet mais un peu flashy enfin un violet flashy enfin un violet il est un peu un peu fâché alors voilà ce que ça donne pour l'instant un peu d'eau pour mouiller voilà voilà on va mettre un peu d'eau on va mettre un peu d'eau voilà un peu un peu vous l'essuyer, l'estamper voilà donc voilà ce que ça va donner je vais essayer de vous montrer ça comme ça voilà le tout c'est de s'amuser c'est pas de se prendre la tête avec c'est juste de s'amuser moi je voulais vous montrer qu'on pouvait faire de très jolies choses avec pas grand chose voilà 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 je vais vous montrer que le mix and media c'est pas forcément des trucs qui coûtent un bras et qui peuvent être très embêtants parce que tout le monde n'a pas les sous pour le faire voilà 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 ensuite alors je vais venir voir si mes petites fleurs ça fait pas trop ça fait un peu jaune quand même alors attendez on va remédier au problème au problème on va prendre un peu de violet puis je vais revenir remettre un peu j'essaye si ça me plaît pas j'irai chercher deux fleurs on va mettre un peu d'eau dans le violet et comme d'habitude on va mettre un peu plus de béhame et ses doigts dedans voilà voilà on va mettre bon on Et puis si je mettais avec un pinceau, vous me diriez, ah oui, bah oui, ma foi, c'est bien mieux avec le pinceau, allez, allez, c'est bon, non, 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 voilà, voilà, ça me fait mieux comme ça, ça flèche moins, voilà, donc, on va venir coller les fleurs, hop, on repousse ça là, on repousse ça là, voilà, et puis on va venir coller les fleurantes, allez, on se met en pause deux minutes, voilà, on va venir les coller, mais par contre, j'ai bien peur que comme à son mouillé, ça ne sèche pas, voilà pour les fleurs, ensuite, on va venir coller ça, en faisant attention de ne pas se coller les doigts, voilà, c'est mieux, voilà, comme ça, voilà, et un papillon que j'ai aussi passé au violet, celui-là, voilà, voilà, on verra après si on lui met un peu de, je sais peut-être qu'il met un peu de jaune pour eux, avec un doigt propre, voilà, il a l'intérieur, alors avant, je suis venu passer dessus le gesso comme ça, vous vous souvenez, c'est du gesso clear, je suis venu en passer dessus, voilà, ça saute pour que ça tienne, tout simplement, on essuie-doigts, on met un peu du gesso d'oreille là-dessus, et puis on va venir le coller, là, voilà, attention, c'est très très chaud, très très chaud, j'ai pris un autre truc, il est passé où ? Bon, on va le retrouver après, donc, le papillon, l'autre papillon, voilà, et puis j'ai perdu le bout, alors, où est-ce que je l'ai fourré ? Alors, je vais faire, attendez, je reviens, ben, je ne sais pas, je ne sais pas où je l'ai mis, ce n'est pas grave, je vais en chercher, un autre, voilà, un peu de jaune, là, je ne sais pas, je ne sais pas où il est, allez, je cherche autre chose, je reviens, voilà, j'en ai trouvé un autre, avec, un autre, ce serait mieux, voilà, on va mettre ça là, sur un papier, pour ne pas que ça coule, euh, bon, allez, on va mettre ça là, et, voilà, non, voilà, mon, mec, c'est mes liens, fait, avec, simplement, des, aquarelles, de chez Action, voilà, rien de, comme quand on peut faire, de très, très jolies choses, je pense, enfin, moi, je suis contente du résultat, on me dirait ce que vous en pensez, voilà, voilà, hop, j'essaie de vous remettre bien, vous allez vous retrouver, voilà, alors, ça donne ça, donc, j'espère, que, ce petit, tuto, comment utiliser, différemment, ces, aquarelles liquides, voilà, et puis, je vais vous faire de, gros, gros bisous d'amour, je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo, ah oui, j'ai oublié, un like, un petit abonnement, c'est bien aussi, j'aime bien, un petit commentaire, n'oubliez pas, juste un petit coucou, des fois, ça suffit, et ça remonte le moral, et moi, je vous aime très fort, au revoir, à bientôt, so, C'est bon.